Quelles sont les news du cloud et du DevOps du moment ? Alors, aujourd'hui, on a la sortie de Trafic 3.0, Google qui supprime les pensions de retraite de 647 000 Australiens, ça fait beaucoup, la mort de l'open source d'entreprise et à la suite du SOAP Broadcom VMware. Et oui, c'est un épisode de podcast très, très chargé aujourd'hui. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Alors, évidemment, comme d'habitude, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir notre sélection d'outils. Et on en a quelques-uns cette fois-ci. Et avec moi ce soir, pour parler Actu, j'ai Nida, bonsoir Nida. Bonsoir. René, bonsoir René. Bonsoir Christophe. Et enfin, Guillaume, bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et oui, tu l'auras remarqué, une nouvelle tête dans Radio DevOps. Bienvenue Guillaume dans l'équipe. Comme toutes les personnes de l'équipe, il a le droit à son podcast d'entrevue. Si je ne suis pas trop à la bourre, en fonction du temps que j'ai, toi, tu pourras écouter justement son interview, ou alors son interview sortira après cet épisode d'Actu. Mais en tout cas, le lien sera évidemment dans la description, que ce soit avant ou après, je mettrai à jour la description. Avant qu'on continue, Guillaume, est-ce que tu as un petit mot pour nos auditeurs et auditrices ? Je vais essayer d'apporter des infos sur le DevOps et de contribuer, comme le font les autres copodcasteurs, à cette culture DevOps. Je vais essayer de faire en sorte que mes interventions contribuent à ce qu'on essaie déjà de faire Radio DevOps. Je suis content de faire partie de l'équipe. Merci Guillaume et bienvenue à toi. Alors, on va commencer par le courrier des auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, c'est un spectateur, puisque je vais vous lire un message de Jean-Luc Bielman 9909, qui nous a laissé sur YouTube. Alors, intéressant, mais de grâce, francisez un peu. Le repo ? Non. Le dépôt. Il commite ? Non. Il envoie ses modifications sur le dépôt, etc. On peut toujours trouver des équivalents, et nous avons la chance d'avoir une langue riche et précise. Alors, ok, quand on développe, on est bien obligé d'utiliser des termes anglais, mais quand on explique et qu'on cherche à s'adresser à un public pas forcément spécialiste, il faut faire l'effort de rester un peu chauvin et de traduire les termes. Les USA ne nous font pas de cadeaux. Il n'y a aucune raison de leur en faire. Alors, déjà, merci Jean-Luc pour ton commentaire. Moi, je fais partie de la team VF. J'essaye autant que possible de franciser. C'est pour ça que je parle souvent d'agrégat, et que la plupart des gens me demandent ce que ça veut dire, agrégat. Je leur dis que c'est un cluster, en fait, en français. Mais c'est parfois confliqué, parce qu'on a des habitudes un peu particulières, notamment comité. C'est un verbe qui est passé dans le langage commun. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, je ne peux pas non plus forcer notre équipe de bénévoles à tout franciser. Mais ton message, je pense qu'il est passé. Mais je vais en profiter. Grâce à ton commentaire, ça va me donner l'excuse de parler d'un truc et du manque de contenu en français. Alors, je vois souvent passer sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn ou Twitter, des gens qui se posent des questions à ce qu'ils devraient créer du contenu et s'ils doivent le faire en anglais ou en français. Eh bien, moi, tu l'auras compris, je fais partie de la team français. Il faut créer du contenu en français, que ce soit du podcast, des vidéos, des blogs, des lives, etc. Il faut créer du contenu en français. Donc, si tu m'écoutes, prends-toi par la main. Si tu as envie de créer du contenu, quel que soit le contenu, fais-le en français, s'il te plaît, parce que c'est toujours plus facile pour les francophones natifs d'apprendre des nouveautés, des nouveaux concepts dans la langue natale. Parce que si tu dois apprendre des nouveaux concepts dans une langue qui n'est pas la tienne, tu rajoutes le truc, enfin, la barrière de la langue. Bon, maintenant, je vais laisser parler mes copodcastrices et podcasteurs. Et notamment, je vais passer la parole à Nida, qui a une chaîne Twitch. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce commentaire, et puis cet appel à créer du contenu en français ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu en français, même s'il y a de plus en plus de chaînes, mais surtout sur Twitch. Mais on a un problème. Beaucoup de gens veulent, quand on publie des choses en français, veulent qu'elles soient publiées en anglais. Moi, ça m'est arrivé quand j'ai fait des benchmarks d'hyperviseurs il y a 3-4 ans. On m'a dit, il faut que tu mettes ça en anglais. Je n'ai pas voulu mettre en anglais, c'est parce que ça me saoulait. Et je me suis dit, c'est une façon de m'imposer. Et mon truc a tourné aux Etats-Unis, je le sais. Et avec tes Google Trads, tout ça, ça marche très bien. Et au contraire, plus on aura une communauté francophone puissante, plus on aura de contenu, plus on sera meilleur. Moins on aura de problèmes de compréhension avec de l'anglais. Même l'anglais technique, parfois, sur certaines formulations, on peut avoir des erreurs de compréhension. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Et on a l'impression que ceux qui défendent souvent le point de vue anglais sont des bilingues. Parfois, c'est vrai. Parfois, et très souvent, c'est faux. C'est plus pour se donner un style. Et je trouve que franciser certains termes, comme elle avait dit Jean-Luc... Je vais dire Jean-Luc, ça sera plus simple. Il a raison. Parfois, franciser, pour expliquer, c'est plus pédagogue. Mais ce n'est pas forcément facile, parce qu'on a tous nos travers de jargon technique. Voilà. Merci, c'est certain. René, un point de vue là-dessus ? Je partage le fait qu'avoir du contenu en français, c'est bien. Je suis d'accord avec toi que ça enlève une certaine barrière pour la compréhension des choses. Après, je pense que parfois, on essaye de faire un peu attention à ce qu'on dit, mais on est tellement dans le... Puis, il faut quand même reconnaître que beaucoup de la technologie vient de l'informatique. C'est beaucoup anglophone. Donc, ce n'est pas évident. Surtout, on travaille au jour le jour, parfois, avec des anglo-saxons. En tout cas, c'est mon cas. Et je pense qu'il y a des termes, ça va être compliqué de... Pour moi, par exemple, de trouver l'équivalent français où je n'ai pas de réflexe, toujours. Je comprends, je suis d'accord avec ce qui est dit, mais par contre, ce n'est pas toujours évident d'y penser. Et voilà, donc, je ne peux que m'excuser, mais je pense que j'utiliserai encore des termes anglais, ça, c'est sûr. Après, je pense, malgré tout, il y a quand même... Même si je suis d'accord, je pense qu'il y a aussi un effort pour essayer parfois de rentrer aussi dans ce langage-là en anglais, parce que je pense que si on est vraiment trop réfractaire, ce qui n'est pas ce qui est dit dans le commentaire, mais parfois, j'ai eu des gens qui ne voulaient absolument pas rentrer, on va dire, dans l'utilisation des termes anglo-saxons ou de l'anglais, je pense que ça ferme un certain nombre de portes. Donc, je ne peux qu'encourager les gens à essayer aussi, quand même, d'avoir un peu une culture bilingue, parce que ça ouvre beaucoup de... Professionnellement, je pense, ça ouvre des perspectives. Voilà. Et toi, Guillaume, alors qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça ? Eh bien, je suis assez d'accord avec ce qu'on dit Nida et René, et je rejoins vraiment tout ce qu'ils ont dit, en fait. Je voudrais juste ajouter sur, justement, le fait que, finalement, toutes les ressources, finalement, quand on se forme, quand on s'auto-forme, ou même quand on suit des cours sur certains outils ou méthodologies, on va les trouver en anglais en priorité, justement, parce qu'il n'y a pas assez de ressources en français. Donc, ça force, du coup, à adopter les termes anglais aussi. Si on parle avec des termes anglais, c'est parce qu'on a lu des ressources, on s'est documenté en anglais sur ces aspects-là. Donc, c'est un peu un cercle sans fin, évidemment, mais on gagnerait à avoir plus de ressources en français, c'est vrai. Mais un peu comme disait René, il faut, voilà, si on n'est pas anglophone, on a le droit, bien sûr, on a le droit de parler que français et de ne pas vouloir parler anglais. Mais quand on veut se former sur le développement, on est un peu forcé d'apprendre l'anglais, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut des ressources francophones, c'est sûr. Et tous les créateurs de comptes du francophone, justement, je pense, contribuent à rendre plus accessible pour ceux qui ne parlent pas anglais. Donc, voilà, ça rejoint un peu ce qu'ont déjà dit René et Nida, à part juste sur le fait que les ressources sont encore beaucoup en anglais, donc on est obligé d'apprendre les termes en anglais, et du coup, on les utilise. Donc, c'est un peu par la force des choses. Bref, tu l'auras compris, du contenu en français pour avoir des termes en français. C'est bien, et en plus, ça inondera ChatGPT de contenu en français. Il apprendra enfin notre langue. Je suis un peu vache avec lui, en plus, je l'utilise. Bref, en tout cas, j'ai un dernier truc à te dire. Quand sort cet épisode de podcast, on aura dépassé sur la chaîne YouTube, normalement, si tout se passe bien, les 7000 abonnés. Ouh ! C'est le moment de fêter ça. Donc, c'est aussi le moment de se connaître un peu mieux. C'est pour ça que je te mets à disposition un sondage. Tu as le lien en description du podcast et de la vidéo YouTube. Et je vais le publier aussi sur les divers réseaux, parce que moi, ça m'aidera à mieux te connaître, mieux connaître tes envies, tes besoins, et ce genre de choses, parce que c'est souvent intéressant. Puis aussi, parce que parfois, certains sponsors me le demandent. Donc, du coup, je te mets à disposition ce sondage, qui est totalement anonyme. C'est sûr qu'il n'y a rien qui est récolté, puisque c'est notre instance Nextcloud qui héberge le sondage. Tu l'auras compris, tu peux aussi nous laisser un message. Donc, tu as à disposition toutes les applications de podcast qui le permettent, comme par exemple Apple Podcast ou Podcast Addict. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, je ne vois pas de messages sur Spotify et autres. Puis, tu as aussi YouTube et, évidemment, le forum des compagnons. Tu peux laisser un message en dessous du post. À chaque fois, on les lit. Bon, qui dit gros épisode de podcast, dit qu'il faut qu'on passe à la suite. Donc, René, je t'en prie, à toi l'honneur. Oui, alors, dans le dernier podcast, j'avais mentionné qu'il y avait une présentation de Trifix 3 à Devox. Donc, je vous encourage à aller voir cette présentation qui donnera peut-être probablement plus de détails que ce que je vais dire là. Je vais juste revenir rapidement sur ce qu'est Trifix. Trifix, c'est un reverse proxy. C'est une solution française développée dans la région lyonnaise, si je ne dis pas de bêtises. Les releases ont des noms de fromage. Vous restez bien français. Et donc, ils viennent de sortir la version 3. Elles viennent de passer GA. Donc, en français, je ne sais pas comment traduire GA exactement. Disponibilité générale, on va dire ça. Et donc, je vais vous rapidement lister un petit peu les nouveautés. Il y en a beaucoup. Je ne maîtrise pas forcément toutes. Donc, n'hésitez pas à aller creuser plus dans la littérature, dans les blog posts, pour si certains sujets... Vous avez besoin d'avoir plus de détails sur les sujets. Mais voilà. Après, je vais commencer un petit peu la liste. Donc, ce qu'on nous promet sur cette version 3, apparemment, il y a eu un gros effort de fait sur la migration. Donc, manifestement, il y a pas mal des clients qui ont beaucoup d'ingress contrôleurs avec Kubernetes. Et donc, la migration peut, quand on a des gros volumes, être compliqués. Donc, un effort de fait pour avoir un guide extrêmement bien détaillé. Et aussi une compatibilité avec la version 2 qui permet de migrer un petit peu de façon pas big bang. Donc, voilà. Ils ont vraiment travaillé cet aspect-là. Surtout que je pense qu'entre la version 1 et la version 2, ça avait été peut-être un peu plus compliqué. De mes souvenirs. Donc, un effort sur ce sujet-là. Donc, le support aussi maintenant de HTTP 3. Donc, avec quelques challenges du côté des équipes apparemment de développement. Parce que c'est vraiment nouveau. Ça s'appuie... Il n'y a plus de TCP en HTTP 3, pour rappel. Ça se base sur UDP et un protocole de transport qui s'appelle QUIC, qui est fait par Google. Enfin, qui a été fait par Google. Un support de GRPC Web. Voilà, pour faire des communications directes entre, on va dire, le front-end web et un back-end GRPC. Le support de quelque chose qui s'appelle SPIF. Alors là, je botte un peu en touche parce que je sais juste que ça concerne un petit peu. C'est un framework pour la sécurité des communications. Je ne sais pas exactement ce que ça implique. Donc, je ne vais pas me lancer dans le détail de ce que c'est. Les connaisseurs pourront faire un retour sur le forum s'ils veulent. Le support d'un service externe, enfin d'une société qui propose des services autour de VPN sécurisés qui s'appelle Talescale. Le support de la compression Brotely pour les échanges et donc gagner en volume d'échange entre les serveurs et les clients. L'intégration de plugins, donc via WebAssembly. Donc, on en a déjà parlé. J'ai déjà évoqué que WebAssembly, un des use case classiques, c'est de pouvoir faire des plugins pour les applications et les exécuter de manière sécurisée. Donc là, ça a intégré dans Traefic. Ça a été facilité par une brique logicielle qui s'appelle HTTP WASM qui propose une interface de programmation qui apparemment leur a simplifié la vie. Et donc voilà, on peut rajouter des plugins. Les clients peuvent rajouter des plugins customisés et les use case classiques, c'est de faire des filtres. Et un des exemples qui a été fait et qui est arrivé avec Traefic, c'est qu'il y a un WAF, donc Web Application Firewall, qui s'appelle Coroza, qui est fait par le WASP. Et donc apparemment, on peut utiliser cette brique logicielle comme plugin dans Traefic et donc disposer d'un WAF en plus des fonctionnalités de reverse proxy. Le support complet à première vue d'OpenTelemetry. Donc OpenTelemetry, c'est un standard pour l'échange des métriques et aussi des traces logicielles. Donc Traefic supportait déjà pas mal de remontées de métriques et des choses comme ça vers différents logiciels type Prometheus, etc. Et là, apparemment, ils respectent le standard OpenTelemetry du coup, on peut utiliser les solutions compatibles. Il y a pas mal de choses. Il y a des F-checks qui ont été rajoutés pour GRPC. Donc à première vue, c'est les back-end GRPC. Ils peuvent mettre un certain temps à être disponibles et donc il y a des problématiques autour de ça. Et donc apparemment, il y a un F-check qui permet de temporiser les requêtes jusqu'à ce que le service GRPC soit disponible. Des améliorations sur tout le login en termes de performance, de rotation de logs, etc. Et une meilleure expérience pour le debugging en utilisant ces logs-là. Pour la prochaine version, vu que j'ai évoqué rapidement les performances, apparemment, il va y avoir des grosses améliorations de performances, donc pas pour la 3, probablement pour la 3.1 ou la 3.2 qui arriveront pour... Et donc il y a eu des benchmarks de comparaison avec Nginx et apparemment, un trafic s'en sort plutôt bien. Pour les affiches sur Nados de Kubernetes, apparemment, il y a une compatibilité complète avec la Gateway API. Je ne suis pas un grand spécialiste de Kubernetes, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la Gateway API, c'est pour aller plus loin que les ingresses. Et c'est une nouvelle façon que les ingresses avaient certaines limitations et il fallait déclarer des annotations pour faire un certain nombre de paramétrages et ce n'était pas forcément consistant entre les différentes solutions. Et donc là, la Gateway API de Kubernetes permet de faire ça de manière beaucoup plus élégante et donc c'est complètement supporté par Traefic. Et un truc que j'ai trouvé intéressant qui mentionne, c'est aussi qu'ils renforcent un peu toute la contribution open source, c'est-à-dire qu'ils mettent un petit peu en avant le fait de vraiment privilégier les retours de la communauté et donc de vraiment faire un effort pour les intégrer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un projet open source qui est vrai. Je trouve que c'est un vrai succès. C'est un projet qui est mondialement connu et je trouve qu'ils ont bien gardé ce côté. Ça reste vraiment un projet open source, un vrai projet open source qui vraiment travaille avec les contributions externes. et manifestement, ils essayent de vraiment garder cette synergie et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Voilà, j'ai un petit peu fini cette longue liste à l'après-verre. Si vous voulez ajouter des choses ou si vous voulez qu'on creuse des fonctionnalités de manière un peu plus détaillée, on peut en parler. Je vous laisse la main et Christophe, si tu veux... Je vais commencer à mon grand désespoir. Je n'ai pas trouvé le nom de la release en version fromagère. Je l'ai cherché pourtant longtemps et je crois qu'ils ont abandonné ça. Non ? Ben écoute, tu ne nous l'as pas dit ? Je ne crois pas, je vais essayer de te la trouver. En tout cas, j'ai cherché de partout sur GitHub, sur les articles de blog, je n'ai pas trouvé. Trafic, c'est vraiment bien ce qu'ils font. Je sais que j'avais rencontré le fondateur à Lyon, justement. À une époque, il voulait m'embaucher, mais moi j'étais bien freelance, donc il ne voulait pas travailler avec des freelances. Tant pis, on n'a pas travaillé ensemble. Mais voilà, il y a déjà un patch qui est sorti, la 301. Un patch pour corriger certains fixes. Donc ça bouge bien. Trafic, c'est un logiciel que j'aime beaucoup dans le monde des conteneurs. C'est le reverse proxy que je conseille par défaut. Parce que j'adore toutes les fonctionnalités qui sont configuration par les labels de conteneurs, découverte de services, tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment bien. J'ai hâte de passer à cette version 3, parce que nous, on est sur un petit projet, là en ce moment, avec Trafic et Portonneur. On est encore en version 2, donc je pense qu'on va passer sur la version 3 dès qu'on pourra. Ça a l'air vraiment super bien ce que tu nous dis, mais ça mérite qu'on teste. Je ne sais pas si Nida ou Guillaume ont un avis là-dessus. Moi, le truc qui m'interpelle le plus, c'est les Hellshakes. J'ai hâte de tester, parce que c'est un truc dont je parle beaucoup avec plein de gens. Si tu n'as pas de Hellshakes dans tes applications, il faut en mettre. Donc, c'est bien qu'il y ait plein de Hellshakes. Je vous en prie, celui qui veut attraper la balle... Je vais prendre à la volée. Moi, je suis mauvais élève, je n'ai jamais utilisé Trafic. Donc, voilà, comme ça, Guillaume peut rebondir là-dessus. Alors, moi, je l'ai utilisé. Effectivement, oui, Christophe, c'est un super outil Trafic. Dans le monde, surtout, de l'orchestration de conteneurs, dans le monde Kubernetes, je ne dirais pas qu'il est incontournable, parce qu'il a d'autres alternatives, et notamment des projets comme Envoy, qui sont supportés par la CNCF. Mais ça reste vraiment, oui, un reverse proxy que je conseille très, très fortement, qui a plein de fonctions super sympas et bien pratiques. Et moi aussi, j'attends de tester cette version 3, parce que je vois le support de la Gateway API pour Kubernetes. C'est quelque chose que j'attends, en fait, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs. Ce Gateway API, c'est une fonctionnalité nouvelle dans Kubernetes qui est apparue depuis une version d'il y a quelques années dans Kubernetes, qui va bientôt être, enfin, qui est stable depuis un petit moment. Et ça demande des implémentations. Donc, certains acteurs se mettent sur cette spécification Gateway API pour implémenter leur façon de faire reverse proxy pour remplacer ce qui s'appelait les ingress avant, en fait, dans Kubernetes, qui permet, quand on requête notre cluster Kubernetes, notre agrégat, pardon, Kubernetes, avec un certain nom de domaine. Ça va nous rediriger derrière par un certain service qu'on a configuré dans Kubernetes. Donc, les Gateway API remplaceraient ces ingresses qui faisaient ce routage avant, en cloisonnant un petit peu mieux les rôles pour savoir ce que les ops doivent faire, ce que les devs doivent faire, et avoir comme ça des choses un peu plus flexibles aussi et modulaires pour son utilisation. Donc, oui, c'est quelque chose que je vise à utiliser le plus possible dans les projets, cette Gateway API. Donc, le fait que Traefic l'implémente, ça m'intéresse assez fortement. Peut-être juste un truc que je n'ai pas dit, c'est que c'est... Enfin, qu'on n'a pas forcément dit. Et Traefic, un des avantages, c'est qu'il est très dynamique et il est relativement simple à mettre en place. Et c'est une solution, effectivement, pour ça qui est assez agréable à utiliser. Et puis, bon, on est un peu chauvin, donc du coup, les Français, c'est plutôt cool. Eh bien, merci pour cette petite news parce qu'on a un programme chargé. Donc, tu l'auras compris, si tu n'utilises pas encore Traefic, tu peux aller voir. C'est vraiment un bon outil. Alors, comme tous les mois, on a le sponsor du mois. Et justement, ce mois-ci, on va parler d'un sponsor qui encore... Je porte son t-shirt, c'est Frogit, mais on va parler de la Frogit Academy qui a un nouveau sujet que je lance. Alors, la suite, c'est la place du sponsor du mois. Tu as pris l'habitude, chaque mois, il y a un sponsor. Ce mois-ci, je vais te parler de ma nouvelle offre puisque pour l'instant, c'est encore moi qui sponsorise le podcast. Donc, la nouvelle offre, c'est l'Académie Frogit. Alors, la transmission, c'est mon dada et je cherchais à améliorer tous nos services autour de GitLab puisqu'avec Frogit, on veut vraiment se spécialiser autour de GitLab. J'ai donc imaginé l'Académie Frogit qui permet justement de maximiser l'efficacité des équipes techniques en dynamisant leur maîtrise de GitLab avec une académie en ligne. Alors, si tu crées du code avec GitLab que tu as à apprendre ou à utiliser plus rapidement pour être plus productif cet outil, si tu commences simplement à utiliser GitLab ou que tu veuilles te perfectionner, écoute bien parce que ça pourrait t'intéresser. Alors, dans l'offre Académie Frogit, il y a trois plans. Le premier plan, c'est GitLab Mentor as a Service où tu poses tes questions sur un forum et tu votes pour celles qui t'intéressent. Puis, chaque mois, il y a un mentor qui va dédier une heure à répondre en vidéo aux questions qui ont reçu le plus de votes. Le deuxième plan, c'est l'école GitLab pour te former en autonomie et à ton rythme puisque chaque mois, tu vas recevoir un module vidéo de notre formation continue GitLab. avec des exemples concrets, des cas d'usage et un exercice pour t'entraîner. Et en bonus, de ce plan-là, tu auras le plan précédent, GitLab Mentor as a Service, mais aussi un abonnement mensuel, tout compris AfroGit. Et enfin, le plan le plus élevé, c'est l'accélérateur GitLab. Je t'en ai déjà parlé. Ça permet d'accélérer ton apprentissage grâce à un mentor qui va te partager sa recherche et développement. C'est un programme de formation et de mentorat collectif par promotion de cinq personnes puisque toutes les deux semaines, tu as une session de deux heures en visioconférence avec un mentor, tu as le replay des vidéos pour faire tes révisions, les notes du mentor, une transcription complète faite par IA de chaque atelier et un espace de discussion pour la promo. Et en bonus, tu as les plans précédents. Donc, l'Académie AfroGit, c'est vraiment là pour propulser ta maîtrise de GitLab à une vitesse supérieure. Et comme c'est nouveau, en fait, que je teste cette offre-là, je fais une bêta pendant trois mois de cette année, 1024. Je te propose de faire partie de la bêta avec 50% de réduction sur les prix et en échange, je vais te demander un témoignage et un retour sur la bêta. Ça me permettra de mieux qualifier l'offre et de voir là où, justement, je peux améliorer les choses. Donc, tu peux aller sur bref.lidra.fr slash academy-afroGit ou alors c'est le premier lien en description et puis tu verras tout ça. Et puis, si tu as besoin, tu peux m'écrire aussi, tu peux prendre contact avec moi. Il y aura les tarifs en plus sur cette page-là. Tu verras, comme il y a trois plans, il y a trois tarifs. Mais là, ce que je te propose, c'est la bêta au tarif le plus élevé mais avec les 50% de réduction. Alors, on va passer à la news que Guillaume m'a subtilisé sous mon petit nez parce qu'il était plus rapide que moi pour l'écrire dans les notes de l'émission. Et on va parler de mon grand ami, Google Cloud Platform. N'est-ce pas, Guillaume ? Tout à fait. Donc, je vais expliquer un petit peu l'histoire de cette news. Alors, je ne sais plus exactement quand. Ça remonte à à peu près un mois, si je ne me trompe pas. GCP a fait une erreur de configuration. Les opérateurs de ce cloud Google a fait une erreur de configuration. Et tout d'un coup, tout l'agrégat de ce client qui s'appelle Unisuper, qui gérait les pensions de retraite de plus de 600 000 Australiens, s'est vu complètement son agrégat supprimé. Ses machines ont disparu. Les données qui étaient dessus ont disparu. Il ne s'est retrouvé qu'avec les autres ressources GCP qu'il avait à côté et les autres fournies-sortières qu'il utilisait ou les données qu'il avait en interne. Et il a dû faire avec. Donc, ce qui s'est passé concrètement, pourquoi on en est arrivé là ? En fait, ils utilisaient un service qui s'appelle le GCVE, comme Google Cloud VMware Engine, le moteur pour VMware de Google Cloud. En fait, Google Cloud manage des clusters VMware. Il est capable d'héberger pour le client une infrastructure de virtualisation VMWare directement de cette façon-là. Et ce client Unisuper faisait ça, utilisait ce service-là. Et quand ils ont fait créer ce service, parce que comme il y avait un agrégat qui était quand même très, très volumineux, c'est manuellement les opérateurs de Google qui l'ont fait pour eux. Ils n'ont pas juste cliqué dans un formulaire pour créer leur service. Et donc, quand l'opérateur a fait ça, il a mis un champ vide, en fait. Il a laissé un champ vide en créant cette infrastructure. Et il s'avérait que si le champ était vide, comme il n'y avait pas de contrôle spécifique fait là-dessus, en fait, ça mettait une date d'expiration à un an, à 365 jours, après la création de cet élément-là. Et donc, du jour au lendemain, comme ça, pile un an plus tard, en fait, le cluster a disparu. Il n'y a pas eu de notification de l'utilisateur parce que la demande de suppression n'est pas venue de l'utilisateur. C'était un comportement, en fait, non prévu dans ce service managé par Google. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, le client, bien sûr, a ouvert un ticket de support chez Google, à notifier du problème et à essayer de tout faire pour récupérer ses données, forcément. Et éventuellement, le service qui allait avec. Donc, ils ont travaillé main dans la main entre les opérateurs de Google et le client pour essayer de tout restaurer. Ils avaient quelques sauvegardes sur des buckets Google à côté, donc du stockage d'objets, en fait, dans les services Google à côté. Ils ont pu utiliser ces sauvegardes-là pour restaurer une partie. Ils avaient aussi des sauvegardes en interne sur des fournisseurs tiers. Et donc, ils ont dû travailler plusieurs jours entiers pour essayer de restaurer tout ça parce qu'il fallait déjà cibler d'où venait le problème, le corriger. Suite à ça, en interne, Google a changé ses procédures pour la création des GCVE, justement, pour faire en sorte que ça ne puisse plus arriver, ces choses-là. Donc, il n'y a plus d'opérations manuelles par les opérateurs. Tout se fait à 100 % en automatisé. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir ce champ vide en question. Et ils ont fait un audit de tous les GCVE, j'ai du mal à le dire celui-là, tous les GCVE qui étaient existants pour voir s'il n'y en avait pas d'autres qui étaient dans le même cas. Et voilà. Donc, au bout d'une semaine, ils ont réussi à restaurer 100 % de leurs services, mais au prix de beaucoup de temps et beaucoup d'argent perdu à ce moment-là. Donc, je voulais profiter de cette news au final pour dire que créer un PRAT, un plan de reprise d'activité, c'est vraiment primordial. Donc, faire en sorte de créer des procédures établies, précises, pour dire comment restaurer nos services, comment revenir en état quand on a un accident de ce type-là, quand on perd d'un coup tous nos serveurs, comment on fait pour restaurer les services quelque part. C'est quelque chose de primordial. Faire des sauvegardes, faire aussi régulièrement des vérifications des sauvegardes. Donc, aller essayer de restaurer les sauvegardes parce que c'est bien de les faire, mais si elles sont inutilisables, elles ne servent pas à grand-chose. Donc, voilà. Faire vraiment toutes ces choses-là, toujours penser que du jour au lendemain, ça peut disparaître, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est chez un fournisseur qui a une certaine garantie de service qu'on peut se reposer dessus les yeux fermés. Voilà ce que je voulais dire. Je vous laisse la parole. Bon, allez, je l'attrape. Moi, ça me fait plaisir parce que ça prouve bien que personne n'est infaillible, même pas Google. Et bon, j'espère que notre cher Unisuper a retrouvé ces données. Ce que tu dis, c'est essentiel, en fait. C'est aussi pour ça que je voulais parler de ça. C'est que quand on utilise un cloud, qu'il soit étranger ou pas, il faut absolument extraire les données et les sauvegarder en dehors du data center et en dehors du fournisseur. C'est un truc que tu dois faire si tu manages des infrastructures. Tu ne dois pas te reposer sur les sauvegardes que te propose le fournisseur. Les sauvegardes que te propose le fournisseur, elles sont là pour assurer son service. Elles ne sont pas là pour assurer tes données. Toi, ton travail, c'est d'assurer tes données, donc d'extraire ou de faire des backups tous les jours, si possible, voire plus, si tu peux, et de les extraire complètement du data center et de l'entreprise. Je dis du data center et de l'entreprise parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, ton fournisseur cloud, tout va bien avec lui, mais demain, il peut mettre la clé sous la porte, il peut faire partie d'un pays qui entre en guerre, il peut décider du jour au lendemain de mettre fin à ton contrat et puis de couper les accès. Donc, il faut bien choisir un autre fournisseur d'accès et tu peux même, comme nous on le fait, dupliquer tes données chez deux fournisseurs différents. En tout cas, tes sauvegardes chez deux fournisseurs différents, c'est une double sécurité. C'est vraiment important et essentiel de faire ça et ne jamais te dire que OK, ton fournisseur, c'est Google, c'est Azure, c'est Amazon Web Services qui ne va pas perdre tes données par du principe que n'importe qui peut perdre tes données parce que c'est trop facile de cliquer sur un bouton, d'avoir une erreur de config, comme on l'a vu ou une erreur humaine parce qu'il y a plein d'humains partout. Donc, prends tes responsabilités et puis extrais tes données, c'est important. Nida, est-ce que tu veux apporter quelque chose ou commenter la news ? Je vais faire les deux. Au niveau de la news, je vais tirer sur l'ambulance OVH puisque c'est un très bon exemple que beaucoup de Français d'entreprises françaises ont vécu et qui ont appris à leur détriment que le cloud, c'est physique et qu'on a des risques de perte de data. Moi, ça m'est arrivé dans un job de perdre des buckets S3 chez AWS et dans les contrats, c'est clairement dit qu'il n'y a pas de contrat de base. La plupart des fournisseurs de cloud, surtout américains, ils n'offrent pas de sauvegarde. Donc, c'est à toi de t'assurer de tes arrières. Les gens, les admins ont perdu cette habitude du on-promise où on a vraiment le côté physique et on est un peu plus sensibilisé. Et malheureusement, ces incidents-là sont heureusement pas fréquents, mais quand ils arrivent, ils font très 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 mal. et ce qui a sauvé cette entreprise, je crois que c'était un fonds de pension de retraite australien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce qui les a sauvés, c'est d'avoir eu des backups externalisés. Et ça, voilà, c'est une très très bonne stratégie. C'est dans les backups, on a la fameuse stratégie qui est le 3-2-1, qui est pour moi la norme de base. Donc, 3-2-1, qu'est-ce que c'est ? C'est trois sauvegardes sur deux médias différents. Donc, ça peut être disque dur, un hébergeur cloud, des bandes magnétiques. Et une sauvegarde externe. Ça, c'est la stratégie de base. On a d'autres stratégies qui sont, par exemple, la 3-2-1-1-0. Donc, vous reprenez trois sauvegardes sur deux supports de sauvegarde différents, externalisés. Une sauvegarde offline, c'est-à-dire qui ne peut pas être détruite par un malware. Et le 0 correspond à ce qu'il n'y ait aucune erreur sur les backups. Donc là, on est vraiment sur un truc un peu plus parano. Et il y a des systèmes où on est plus sur du 5 sauvegardes, sur trois supports différents et sur deux sites différents. Externalisés, voilà. Mais là-bas, c'est 3-2-1 et après, c'est 3-2-1-1-0 ou 1. Ça peut, suivant la criticité, et c'est un gros gros taf. Tester les backups, c'est très très long parce qu'il faut, ça prend du temps et les backups, il faut penser à la rétention. Comment on fonctionne en termes de backup si c'est de l'incrémental ou de la différentielle ou de la complète ? À quel moment on restaure ? Parce que si vous faites que des différentiels et des incrémentales sur trois ans, à la restauration, vous allez pleurer avec des risques d'erreurs très importantes. Je vois René qui est en train de faire la grimace. Peut-être que tu pourrais conseiller à notre auditrice ou auditeur que s'il fait celui du différentiel, il pourrait faire une full, donc une complète, au moins toutes les semaines. C'est la base. C'est toutes les semaines. Non, toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est bien, c'est ce qu'on fait chez nous. C'est toutes les semaines et après, il faut avoir, l'idée, c'est d'avoir un backup mensuel. L'idéal, après, il y a la théorie et puis il y a la pratique. On ne vit pas en théorie. C'est des systèmes à froid, surtout pour tout ce qui est base de données, pour être nickel. et il ne faut pas oublier qu'au niveau légal en France, surtout sur la partie comptabilité, vous devez les garder 10 ans. et ça, beaucoup de boîtes, on passe à côté. Et le souci des backups, c'est que ça prend énormément de volumétrie, ça peut coûter très vite, très cher, surtout quand on est sur du cloud, se dire qu'on doit avoir, ou en multi-cloud, alors là, c'est encore pire, ça veut dire qu'il faut avoir encore un autre fournisseur pour externaliser les backups. Et là, on arrive sur des stratégies très complexes, surtout si on fait la restauration complète en mode désastre, en mode vraiment désastre, on fait une restauration blanche, on va dire, mais dans les conditions réelles et tester les checklists du PRA ou du PCA, donc plan de reprise d'activité ou plan de continuité d'activité. Et voilà, c'est un taf de malade et malheureusement, les équipes informatiques n'ont pas les ressources humaines suffisantes et les ressources financières suffisantes aussi. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. A toi, René. Après ce que tu as dit, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, je vais peut-être insister sur le fait de la sauvegarde offline, ce que tu as dit, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas à l'abri du malware qui vient tout chiffrer et ça peut être embêtant, enfin, en plus qu'embêtant. Et puis, voilà, ce que tu disais, effectivement, ne pas se reposer que sur l'incrémental, avoir des foules réguliers, ça me parait... C'est effectivement parfois coûteux, mais parfois, il faut mieux être parano et peut-être en faire un peu plus au niveau de la sauvegarde que perdre l'entreprise, parfois. Voilà. Oui, ça peut être coûteux. Après, il existe des solutions comme le stockage d'objets à froid ou d'autres trucs et nous, typiquement, on envisage de plus en plus à s'acheter un NAS tout simplement pour externaliser une troisième sauvegarde chez nous, dans nos locaux. Moi, je vais peut-être raconter une histoire. Donc, ça date d'il y a plusieurs années. Moi, j'ai commencé l'informatique avec le bug de l'an 2000. Donc, ça va, je peux vous en raconter des histoires. Donc, en fait, j'étais exploitant pour une boîte qui fait plein de choses et notamment, l'un de mes travaux, plutôt, c'était de gérer les sauvegardes. Donc, il y avait des serveurs, donc des serveurs bureautiques, je pense, qui étaient dans les locaux de là où je travaillais. C'était un grand bâtiment de bureau et tout. Et tous les jours, je devais aller vérifier que la sauvegarde se soit bien faite, extraire la bande magnétique qui était faite chaque nuit, la remplacer par une nouvelle bande. Voilà, Nida est en train de nous le montrer pour toi, située sur YouTube, et bah, située sur le podcast, va voir l'émission sur YouTube. On a une belle bande magnétique. Et je devais donc sortir cette bande magnétique, la mettre dans une pochette et la mettre au courrier pour qu'elle parte sur un autre site externalisé. Donc on parlait de sauvegarde hors ligne externalisée, c'est typiquement ce cas-là. Et c'est vrai qu'avec le cloud, on a oublié de faire ça. Et c'est peut-être pas une bonne chose. Je ne sais pas. En tout cas, la sauvegarde sur bande, c'est toujours important pour faire de l'archivage à très long terme. Alors oui, Lida nous montre en plus, tu peux peut-être expliquer ce que c'est, Lida. Moi je le sais, mais ceux qui ont manipulé des disquettes le savent, mais bon, vas-y. Je profite, je fais les bandes à côté de moi. Pour toi qui est sur le podcast, il faut absolument que tu ailles voir la vidéo YouTube, ça te fera l'occasion d'aller voir, mais il faut que tu vois ça. Donc, ça c'est une cartouche LTO. Ça c'est une cartouche de 800 mégas, si je ne me trompe pas. Non, 800 gigas, c'est du LTO4. Donc vous voyez, la bande, on n'y a pas accès en direct. Et pour ceux qui ont connu les disquettes ou les cassettes audio ou les VHS, vous avez ce petit bitonio qui permet, ah, voilà, qui permet d'éviter qu'on écrive sur la bande. Ça, ça empêche les écritures par inadvertance. Et puis, si jamais vous demandez à quoi faire le code barre, c'est pour les robots de sauvegarde. Et, petite information, ceux qui font, par exemple, qui utilisent AWS Glacier, donc, stockage objet à froid, c'est sauvegardé sur ce type de cartouche. ce qui explique l'OTAN que met Amazon Web Services ou d'autres, parce que je pense qu'OVH fonctionne aussi sur un truc proche, à sortir la sauvegarde, c'est parce que c'est sauvegardé sur bande et puis classé dans des robots. Donc, c'était un petit clapet à un détrompeur qui fait que dans le lecteur, il y a certainement mécaniquement quelque chose qui peut s'enfoncer ou pas dans la cartouche et qui peut dire, ok, j'ai le droit d'écrire ou pas. C'est super important. Et j'aimerais finir par un truc qui pour moi est essentiel, moi qui ai fait beaucoup d'exploits et beaucoup de produits et qui continue à en faire, pour moi, la sauvegarde, c'est plus important que la supervision ou la centralisation des logs. Si tu mets en place une application, bon, le premier truc, c'est le déploiement, continue. Le deuxième truc, c'est la sauvegarde. C'est avant même de penser supervision et tout, pense sauvegarde parce que la sauvegarde, c'est les données de tes clients, c'est ce qui est vital pour ton entreprise. Aujourd'hui, il ne viendrait pas à l'idée de développer une application sans Git, sans sauvegarder ton code dans le Git. C'est pareil pour les données, il faut les sauvegarder. Puis après, une fois que tu as mis en place la sauvegarde, la restauration, tu peux passer à la supervision. Mais ça ne sert à rien de mettre la supervision si tu n'as pas de sauvegarde en fait parce que de toute façon, tes clients vont te prévenir. Ah, ça ne marche pas et puis ce n'est pas si grave. Par contre, ah, j'ai perdu les données monsieur le client, ciao. Eh bien, en fait, tu risques déjà de faire fermer la boîte de ton client et puis potentiellement d'en perdre parce que ça va se savoir très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les trois mais pour moi, c'est vraiment la brique essentielle avant même toutes les autres briques qu'on a l'habitude de voir. J'ai juste une petite anecdote que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps sur une boîte qui a travaillé dans le cycle et qui apparemment ils ont migré un ERP et le fournisseur a merdé, il a perdu les données et je crois que c'est arrivé il y a plusieurs données et la boîte a mis plus d'un an à se remettre de cette perte de données. Elle n'est pas morte mais ça a été extrêmement compliqué pour eux parce que quand c'est arrivé manifestement, ils avaient un gros volume de commandes du coup, ils ont eu plein de problèmes pour retrouver quelles commandes à qui elles devaient aller etc. Les clients ont perdu confiance etc. Bref, ça a été un énorme impact et bon, ils s'en sont quand même sortis mais voilà, ça a vraiment plombé la boîte. Merci René pour cette anecdote un peu plombante du coup. Et donc, on va passer à la suite. Alors, si tu aimes ce podcast et que tu veux le sauvegarder pour la pérennité tu veux qu'il continue encore longtemps, le meilleur moyen c'est de nous soutenir avec un don pour nous aider à payer tous les outils qui permettent l'enregistrement du podcast ou héberger la communauté. Donc, tu peux faire un don sur LibéraPay qui est la plateforme de dons que j'ai choisi. Tu trouveras le lien en description ou alors tu peux aller sur soutenir.compagnon-devops.fr C'est hyper simple. Alors, la news suivante c'est moi qui vais m'y coller. Le mois dernier je te parlais du rachat de Hachicorp par IBM et je t'avais promis une suite. Alors, Nicolas il n'est pas là pour en parler c'est dommage tant pis pour lui. L'open source d'entreprise est morte. Alors ça c'est l'avis de Jeff Gehring qui est bien connu pour ses rôles en cible dans notre communauté. Alors, c'est ce que en tout cas lui évoque ce rachat. Il était déjà assez critique vis-à-vis de Red Hat après l'arrêt de la publication des sources de Red Hat Enterprise Linux. Il avait fait un article de blog et une vidéo je crois. Et donc pour lui aujourd'hui c'est en 2024 qu'on enterre l'open source d'entreprise. Alors, il n'est pas critique sur le fait de construire un produit avec une base de code propriétaire et de le faire payer avec des licences parce que ça s'est toujours fait. Non, lui ce qui le dérange le plus c'est de changer les règles en cours de route. Par exemple, créer un produit sous une licence open source, encourager la communauté à créer leurs propres entreprises pour partir de ce logiciel et enfin lui retirer la licence lorsque les revenus de l'entreprise baissent. Ça, c'est vraiment ce qui le gêne. Alors, il utilise des mots très forts et je le cite. D'autres entreprises comme MongoDB, Cockroach Labs, Confluent Elasticsearch et Sentry sont également devenues des entreprises sources disponibles avec les guillemets. Ça a commencé avec des petits acteurs mais la pourriture s'installe même dans les plus grandes entreprises open source. Bon, il ne va pas de main morte, je t'encourage à aller voir sa vidéo, tu verras. Alors, c'est aussi problématique vis-à-vis des contributeurs extérieurs qui sont souvent bénévoles. s'ils travaillent sur un projet open source avec un CLA Contributor License Agreement ou Accord de licence de contributeurs en bon français. Finalement, ils se font voler leur code par l'entreprise. Alors, dans sa vidéo, il revient aussi sur la différence entre logiciels libres et open source. Selon lui, les logiciels open source sont plus orientés business que les logiciels libres. Ça, c'est à toi de voir. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Il encourage aussi tous les développeurs à ne pas signer un accord de licence pour leur contribution. Alors, d'après moi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de produits open source qui ont justement ces fameuses CLA. Alors, je t'encourage à aller voir sa vidéo et à participer à la discussion soit en commentaire de sa vidéo soit en commentaire en dessous de celle-ci et bien sûr sur le forum des compagnons du DevOps. Alors, je vois que ça s'anime dans le chat est-ce qu'on a un chat interne entre podcasters. C'est pour ça que je ne vais pas avoir le temps de lire le pavé. Mais bon, est-ce que vous, vous avez vu la vidéo de Jeff et que pensez-vous de ce sujet-là ? Qui veut commencer ? Oui, c'est un peu catégorique de dire l'open source d'entreprise est mort. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de news, il y a eu beaucoup de choses, un peu de revirement, notamment, je pense beaucoup à celui de Hachicorp qui a modifié la licence de Terraform parce que ça avait impacté directement des clients et des entreprises avec qui j'ai changé à ce moment-là. donc j'ai vu l'impact réel et direct et effectivement, les entreprises qui basent leur business sur quelque chose qui est open source en disant, voilà, on peut l'utiliser, le modifier, faire du business dessus, on est libre et tout d'un coup, la licence change, ils ne peuvent plus. Voilà, effectivement, ces revirements, ces changements de bord comme ça sont assez problématiques. Mais après, de là à dire que l'open source est mort, je ne dirais pas ça. Heureusement, l'open source a quand même un bel avenir, j'espère, devant lui, quand même. Il y a quand même, si on compte les contributeurs, je n'ai pas les chiffres là, mais au niveau contribution open source, il y a tellement de millions de contributeurs dans le monde sur tous les outils open source qu'on connaît et qu'on continuera à utiliser encore des dizaines d'années que je ne pense pas qu'on puisse dire que l'open source soit mort. Justement, il faut y contribuer même dans un cadre business, même si on est salarié simple plus d'une entreprise, ça n'empêche pas d'aller faire des contributions open source dans le cadre de l'entreprise aussi. Il ne faut pas négliger ça, il faut même des fois en parler à son employeur aussi quand on est salarié, dire voilà, là on a besoin de répondre, du coup, de faire telle chose dans tel projet. du coup, on utilise par exemple, je dis au hasard Terraform, on a besoin du coup de développer, de contribuer, de coder, vraiment, une fonctionnalité dans Terraform qui n'existe pas, je vais le faire, eh bien, pourquoi pas du coup en faire une contribution open source et financée par l'entreprise dont on est salarié aussi, voilà, il ne faut pas oublier ces contributions open source qu'on peut faire, qu'on soit indépendant, salarié, quel que soit le statut. ça contribuera partout, voilà. Par exemple, la chose la plus simple à faire quand on code un peu en Python, c'est faire des modules en cible par exemple. Ça peut être des choses qui peuvent intéresser pas mal de gens. Voilà, pour ce que je voulais dire. Vas-y Nida, je t'en prie. Je vais rebondir. Je vais parler aussi qu'aux Etats-Unis, par rapport à l'Europe, on n'a pas du tout la même implication sur les licences logicielles et les brevets. La culture est complètement différente et joue énormément dans le business modèle américain. Et ça, c'est... Je pense qu'on est trop idéologique sur le fonctionnement. Les boîtes américaines font du logiciel libre parce que ça a un intérêt business et quand ils doivent être revendus, on change la licence pour dégager du bénéfice et rassurer les potentiels acheteurs. C'est typiquement ce qui s'est passé pour HICORP. Le plot twist serait qu'IBM, une fois que les autorités de concurrence auront validé leur achat, décide de revenir sur la licence d'avant ou change de licence pour passer en GPL. Allez, soyons fous. Rien. Tout est possible et le problème, c'est que les licences libres, c'est un... Excusez-moi le terme, mais c'est un putain de bordel. Il y en a je ne sais pas combien. On se mélange les pinceaux et on n'y comprend rien. Et parfois, on a des incompréhensions très très fortes. Ça me fait penser à ce qui s'est passé l'année dernière avec Red Hat. qui a décidé de fermer l'accès aux sources de ces produits, de ces développements en licence GPL V2. Et ça fait pas mal couiner chez Rocky Linux, chez Oracle, Suze aussi qui ont formé un espèce de petit collectif. Et derrière, les gens de chez Red Hat sont accompagnés par des avocats et on découvre que les licences libres ne sont pas si libres que ça au final. Et j'attends une conférence avec impatience qui aura lieu au Bred's Camp. donc ça sera le vendredi dernière journée du Bred's Camp si je ne me trompe pas à 14h30 qui sera faite par Alexandre Brianceau qui va nous parler justement de ça. Son taul que s'appelle L'opert source n'est pas déjà mort avec déjà entre parenthèses. Et donc je vais vous lire son petit speech. Est-ce que le meilleur de l'open source est derrière nous lorsqu'on envoie les changements de licence d'Elastic MongoDB ou Hicorp ou l'arrivée de Sento Estream et l'arrêt de la distribution sans restriction des sources par Red Hat ? On peut se poser la question. Cette conférence résume les principaux bouleversements et propose d'enquêter sur les raisons de ces changements ainsi que d'étudier leur impact. Après les avoir raconté l'historique, les licences BSL, SSPL et dérivées sont expliquées concrètement pour comprendre les enjeux. Destinées à combattre l'avidité des cloud providers et des GAFAM qui ne contribuent pas assez, il n'empêche que ces nouvelles licences ne sont pas open source. Qu'est-ce que les hybridations entre open source et propriétaires impliquent ? Pourquoi ces entreprises passent par ces mesures ? Est-ce qu'on ne verrait pas les limites de l'open source ? Normalement, sa conférence est enregistrée et je ne sais pas si je ne me souviens plus si le Bredscamp s'est diffusé en direct mais vraiment, moi je vais la tweeter ça c'est sûr parce que c'est Alexandre Brianceau qui est le patron de Rudeur qui est une solution que beaucoup savent que j'adore qui est dans le milieu de l'open source et son point de vue va être très très intéressant et pour une fois ce sera du contenu en français et pas un contenu en anglais. Voilà. Bon, j'espère que sa conférence sera enregistrée et retransmise. Si elle ne l'est pas, je pense que je prendrai contact avec Alexandre pour voir s'il veut bien passer sur la chaîne YouTube pour faire un live meetup. On verra. René ? Ouais, effectivement, cette conférence ça peut être très intéressant, sujet assez casse gueule à mon avis parce que il faut des bonnes connaissances juridiques et voilà. Pas évident et je pense aussi une des problématiques en fait c'est que quand les licences ont été écrites il y a des nouveaux usages qui se sont développés et on trouve je pense qu'il y a des espèces loin d'être un spécialiste du juridique mais il y a des espèces de vides juridiques ou des cas d'utilisation qui sont à la limite et c'est pas clair et c'est pour ça qu'il y a besoin peut-être aujourd'hui d'avoir des évolutions dans ces licences. Voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que ça n'évolue pas à la même vitesse que nos usages et c'est peut-être une des parties du problème et après juste un dernier commentaire sur la CLA effectivement je pense qu'il a raison à un moment mais à un moment je ne sais pas quand on signe une CLA on comprend bien ce que ça veut dire on comprend que l'auteur donne son code entre guillemets à l'entreprise donc effectivement si c'est un problème il ne faut pas la signer et il ne faut pas contribuer c'est voilà je pense que ça pour le coup c'est assez clair à partir du moment où on signe ce genre de document il faut réaliser ce que ça veut dire je pense qu'on ne signe pas les documents mais qu'on les accepte de fait parce qu'ils sont dans les dépôts dès qu'on contribue en tout cas j'ai été regarder GitLab qui est un projet auquel je contribue et en effet il y a une CLA il y en a même plusieurs puisqu'il y a les CLA pour personnes et les CLA pour entreprises et en effet on donne notre code à GitLab oui c'est ça il y en a une pour OpenStack avant de contribuer au projet entre guillemets tu dois tu dois signer il y en avait une je ne sais pas si elle est toujours mais je pense que oui tu dois signer enfin signer entre guillemets électroniquement mais oui tu donnes ton accord pour dire que tout ce que tu vas produire il n'est pas ce que tu vas faire tu abandonnes ton droit d'auteur oui c'est souvent dans les guides de contribution Guillaume après là encore une fois je pense qu'en France le droit d'auteur c'est pas le même qu'aux US du coup je pense qu'il y a plein d'histoires là il faut vraiment c'est des sujets il faut je pense que c'est vraiment épineux il faut vraiment être très spécialiste et je risque pour bien comprendre les tenants et les aboutissants je vais juste rebondir sur une chose c'est ce que je disais tout à l'heure nous en Europe on est sur du droit d'auteur aux Etats-Unis ils sont sur des brevets logiciels aussi et ça change beaucoup de choses et comme tu disais René c'est un vrai casse-tête juridique oui les droits d'auteur c'est hyper particulier après je te donne la parole Guillaume promis en France notamment moi j'ai été éditeur de jeux de rôle pour les personnes qui ne le savent pas du coup j'ai signé des contrats de cession de droit et en effet le code informatique est soumis aux droits d'auteur comme n'importe quel roman ce qui fait qu'en fait t'as plusieurs droits t'as le droit patrimonial et inaliénable donc lui tu en es possesseur jusqu'à ta mort et si tu veux tu peux tu peux dire à des personnes qui utilisent ton code je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites je ne vous laisse plus l'autorisation d'utiliser ça t'as les droits d'exploitation t'as les droits de diffusion t'as plein de droits associés et en fait en France tu peux filer tous les droits que tu veux sauf le droit de patrimoine lui il t'appartient quoi qu'il arrive tu peux même pas le céder t'as pas le droit donc c'est vraiment compliqué ce qui explique aussi que ça c'est arrivé en tout cas à notre coopérative quand tu es soit développeur soit développeuse que tu crées du code pour un client si t'es freelance pas si t'es salarié si t'es salarié ton code il appartient à ta boîte mais si t'es freelance quand tu crées du code pour une entreprise à un client signe lui un contrat de cession de droit parce que sinon c'est toi qui en es propriétaire et malheureusement et puis quand toi tes clients demandent un contrat de cession de droit parce que sinon ton développeur ou ta développeuse peuvent te dire bah le code il m'appartient donc vous pouvez plus l'utiliser et ça c'est un peu embêtant Guillaume tu voulais rebondir oui c'était justement sur la spéciale en fait ce qui je pense que ce qui gêne les contributeurs c'est pas le fait de donner le code à l'entreprise ça on est au courant quand on le fait mais c'est surtout le fait que ça devienne verrouiller d'un coup on a fait du code on a contribué en open source il est ouvert libre à tout le monde et tout d'un coup pouf l'entreprise change sa licence et hop on peut plus faire ce qu'on veut avec je pense que c'est ça psychologiquement en fait qui est gênant dans cette histoire ouais mais enfin ça à un moment si tu regardes la licence Apache et les licences type Meet etc. BSD c'est il n'y a rien qui est enfin justement l'idée c'est de pouvoir potentiellement repropriétariser le code et voilà il faut être conscient de ce phénomène là je suis d'accord c'est un peu c'est un peu traître mais mais oui c'est un risque et là il n'y a rien qui et justement tu donnes justement tu donnes ton droit parce que il me semble que justement il faut que tous les contributeurs soient d'accord pour avoir un changement de licence ou des choses comme ça et donc de fait tu donnes tes droits comme ça il n'y a que l'entreprise qui peut décider de ce choix là et c'est un voilà c'est possible et ça fait partie de la licence c'est comme ça ouais c'est ultra compliqué parce que sinon en effet si tu ne donnes pas puis là ça va jouer en faveur des CLM et si tu ne donnes pas ton droit à l'entreprise ou à l'organisme qui édite le logiciel ben finalement il n'en est pas propriétaire et il ne peut pas le remettre en licence libre quelque part donc c'est un peu compliqué mais je suis d'accord avec toi Guillaume le fond du problème pour moi il est aussi alors je ne suis pas aussi virulent que Jeff mais il est aussi le fait que les règles du jeu elles changent et que tu as contribué à un moment et puis tes contributions d'il y a 1, 2, 3, 4 ans et ben elles se retrouvent dans un logiciel propriétaire et tu n'es peut-être pas d'accord à ce moment là pour que ça soit dans un logiciel propriétaire moi je voudrais juste reparler un petit peu de la différence entre open source et logiciel libre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que c'est compliqué comme le disait Nida de faire de faire loterie dans les licences alors déjà avant que je définisse les logiciels libres je vais te mettre dans la description un lien qui est choselelicence.com qui est un lien qui te permet de comprendre un petit peu mieux les licences pour t'aider à les choisir ou alors si tu vois une licence ça te permettra de voir ce qui est associé à la licence si tu as le droit de l'utiliser si tu as le droit de redistribuer si tu as le droit de modifier le code et dans quelles conditions mais ce que je voulais dire c'est le logiciel libre alors le logiciel libre il est considéré comme libre par la Free Software Foundation qui est une fondation du logiciel libre assez connue parce qu'il respecte 4 règles fondamentales qui ne sont pas des règles qui peuvent être appliquées au logiciel open source c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre les deux et parfois c'est très très flou alors le logiciel libre on a la liberté d'exécuter le code quel que soit notre usage on a la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à nos besoins ça veut dire qu'on peut voir le code source c'est évident on a la liberté de le redistribuer et de redistribuer des copies qu'on peut prendre le code et aller le filer à son pote ou à sa pote et surtout on a la liberté d'améliorer le programme et de publier les améliorations si on le veut pour en faire profiter la communauté c'est ces 4 règles là qui font un logiciel libre le logiciel open source ne sont pas forcément les mêmes règles et en fonction des licences elles sont libres ou pas en fait elles sont libres si elles respectent ces 4 règles elles ne le sont pas si elles ne les respectent pas je ne sais pas si vous voulez préciser des trucs sur libre versus open source alors sujet un peu casse gueule surtout sans avoir révisé pour moi il n'y a pas de différence du point de vue technique les 4 règles que tu as citées s'appliquent aux logiciels open source et libre la différence elle est plus philosophique en fait mais je peux dire des conneries c'est pour ça que je ne vais pas trop m'aventurer plus loin et voilà je pense que une des différences fondamentales c'est que dans le logiciel libre l'idée est de vraiment essayer de garder le logiciel ouvert et libre à long terme pour tous les utilisateurs ce qui n'est pas forcément le cas pour l'open source mais je pense qu'il faudrait bien réviser le sujet et vraiment faire un thème voilà pour bien se remettre tout ça bien en tête tu as raison c'est très très compliqué Nida Guillaume si vous voulez rajouter un truc sinon on passe à la suite est-ce qu'il y a un juriste pour aider alors j'allais dire pareil il y a des justement il y a des avocats et des juristes qui se spécialisent de plus en plus dans les licences libres ou le droit du logiciel et il y en a pas mal sur Linkedin justement c'est vrai qu'ils sont durs à trouver donc si tu nous écoutes que tu fais partie de ces juristes là qui s'intéressent au sujet de l'open source et du libre viens discuter dans les commentaires ou sur le forum ou contacte-moi sur Linkedin parce que c'est toujours des sujets hyper intéressants et c'est vraiment c'est compliqué en fait libre, open source etc c'est pour ça que d'ailleurs on utilise l'un et l'autre et souvent on ne sait pas souvent on ne sait pas bon bah écoute en parlant de libre sache que ce podcast il est libre il est en licence libre en CC by SA tu trouveras le lien de la licence justement en description c'est une licence créative commune qui te permet plusieurs choses notamment tu peux l'écouter ça c'est évident mais surtout tu peux le redistribuer le modifier le remonter si tu veux l'utiliser pour tes cours pour tes propres podcasts si tu as envie il n'y a pas de problème ou même pour tes articles le seul truc qu'il faut que tu fasses c'est le CC by SA qui l'oblige c'est que tu dois citer la source c'est à dire si tu le réutilises tu dois citer la source et en plus on apprécierait très fortement que tu nous dises que tu as réutilisé notre travail ne serait-ce que pour flatter notre égo Nida tu vas nous parler de la suite du feuilleton Broadcom très vaste sujet je vais essayer de condenser parce que au final je vais recommencer quasiment depuis le début parce que mine de rien ils nous ont un petit peu enchaîné sur un ring de box et j'avoue qu'en remettant tout au propre je me suis un petit peu perdu aussi et je pense que je ne suis pas la seule à ne plus trop comprendre ce qui s'est passé et dans quel ordre ça s'est passé donc je vais commencer par la date d'achat validée par les différentes autorités de la concurrence qui a eu lieu le 22 novembre 2023 à ce moment là Broadcom valide son achat de VMware pour 61 milliards de dollars quelques jours après Broadcom divise l'entreprise le fonctionnement de VMware en quatre entités différentes donc il y en a une qui s'appelle VMware Cloud Foundation une autre c'est Software Definited Edge application Networking et j'ai perdu l'autre je ne sais plus comment elle s'appelle voilà c'est pour dégraisser un petit peu le sujet ensuite 1er décembre Broadcom annonce allez on dégage 2000 personnes ensuite le 11 décembre nouveau système de licence qui est annoncé et là il y a eu un premier levé de bouclier qui a été je dirais assez violent et mal compris parce que la communication a été ratée par Broadcom on a très mal compris ce qu'il en était et je reviendrai un peu plus tard puisque Broadcom est revenu là dessus il y a quelques temps 27 décembre met fin au contrat avec ses partenaires et revendeurs pour VMware ce qui a rajouté de l'huile sur le feu à la compréhension et on va dire un peu en mode tout le monde c'est commencé à être en mode panique alors que est-ce qu'il y avait réellement besoin ou pas je sais pas mais l'humain est-ce qu'il est donc le début janvier on a des partenaires français qui sont très très inquiets justement de cette mise de cette fin des accords de revendeurs et des partenariats ce qui est normal puisque c'est une partie du business ensuite le 19 janvier VMware nous annonce dans une de façon malencontreuse la fin des licences perpétuelles pour 56 produits et sont revenus quelques jours après pour nous réexpliquer ce qu'il en était oui ça a été niveau communication il commençait déjà très très bien ensuite mi-février Broadcom annonce que la partie ESXi donc les parties hyperviseurs dans la suite VMware qui était avant gratuit pour un usage personnel ne l'était plus donc il y a eu aussi un promis encore un nouveau lever de boucliers et au crier au scandale ensuite fin février là on arrive sur la partie qui est très intéressante c'est que Broadcom revend une partie de VMware à une entreprise qui s'appelle KKR pour 3,8 milliards de dollars cette division c'est la division End User Compute donc comprendre la partie pour faire très condensé la partie VDI donc Virtual Desktop Infrastructure donc bureau virtuel à distance que vous pouvez trouver sous Citrix ou RDS ou TSE si vous aimez l'ancien nom chez Microsoft donc c'est avec beaucoup d'interrogations suite à ce rachat là parce que Horizon au niveau technique est très imbriqué dans la suite VMware en termes de développement et la communication a fait un petit peu peur aussi parce que personne ne savait trop comment ça allait évoluer mais ça aussi c'est encore une vente qui doit passer devant les autorités de la concurrence pour que ça soit finalisé donc là en 3 mois niveau communication on est toujours dans la Qatar on va dire ça comme ça ensuite en mars VMware nous explique vers le 20 mars environ comment fonctionne son nouveau modèle de licence donc pour VMware fondation et VMware cloud fondation désolé j'ai fait un franglais parce que ce sont les deux nouvelles offres de VMware qui sont des packages qui je vais m'interdire un tout petit peu là dessus qui comprennent Vsphere Vsan et Aria qui est partie automation de VMware et l'augmentation de prix qui est associé inclut aussi le support qui avant n'était pas inclus parce que c'était une prestation différente on achetait les licences et après on prenait une souscription de support sur trois ans alors que maintenant c'est du locatif avec avec la licence et des produits en bundle au final on n'a que deux offres et ce qui rend les choses beaucoup plus faciles à appréhender au niveau commercial là je vais me faire déglinguer par certaines personnes anti-vmware donc ensuite quelques jours après on a une association de fournisseurs de services d'infrastructures du cloud européen qui s'appelle le CISPE ne me rendez pas à quoi ça correspond j'ai oublié de le noter qui demande aux autorités judiciaires et aux régulateurs européens d'examiner les agissements de Broadcom de peur qu'il y ait une hécatombe au niveau des hébergeurs européens je ne sais pas du tout ce que ça a donné je n'ai pas trouvé de suite ensuite Broadcom annonce à fin mars un nouveau programme qui s'appelle le VMware Cloud donc VMware Cloud service VCSP je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque je ne pense pas que ça intéresse ce grand monde à ce niveau là ensuite on arrive début avril donc le CIGREF qui est la grande association des grosses DSI du 440 française qui appelle via un communiqué de presse ou une lettre ou une lettre ouverte je ne sais plus trop une aide au niveau de l'Europe à ce niveau là pour Broadcom qui fait un peu du n'importe quoi pour eux tout en sachant qu'avant ils avaient fait du lobbying ainsi que d'autres structures au niveau européen pour au niveau de l'autorité de la concurrence pour de peur que justement Broadcom fasse désolé du terme un peu de la merde donc là ils retentent une nouvelle une nouvelle une nouvelle action ensuite mi-avril donc la stratégie commerciale de revente professionnelle donc c'est la partie cloud donc c'est à dire la grosse offre pour les gros hébergeurs ou les gros parcs informatiques les revendeurs français savent à quel savent ce qu'il en est donc sur les 450 à peu près 450 partenaires autorisés à vendre des licences VMWare 80% sont gardés donc il n'y a pas eu trop de casse à ce niveau là ensuite le 30 avril c'était la date de migration des postes VDI Horizon vers l'offre Cloud Foundation ou Vsphere Foundation pour VDI donc ça on a très peu entendu parler mais c'était je pense que pour beaucoup de DSI ça devait être un moment assez assez éprouvant parce que entre l'annonce et les actions ça a été assez court et je ne sais pas du tout comment ça s'est passé et en plus ce jour là le 30 avril 2024 VMware Broadcom a la très bonne idée de changer l'ERP de VMware qui était avant sous SAP et ce qui s'est passé c'est que pendant une semaine les services étaient au fonctionnement strict minimum donc on avait on était obligé de créer de nouveaux comptes les licences n'étaient pas forcément portées tout de suite donc c'était un petit souci bon ça s'est bien fait mais ça a été un petit peu gênant pendant une semaine entre autres pour la partie support ensuite on arrive pour la partie mi-mai on a AWS qui annonce entre guillemets la fin de son partenariat direct avec VMware donc et force les clients a migré vers ces instances de calcul EC2 à la place d'utiliser l'offre VMware les personnes les clients qui sont chez AWS qui veulent rester sur une infrastructure VMware doivent contacter directement Broadcom pour gérer ce point là AWS ne fait plus du tout le support donc forcément ça a encore un petit peu crié chez certains mais rien d'anormal en soi c'est pas forcément quelque chose de surprenant quelques jours que après là c'est une très très bonne nouvelle pour tous les bidouilleurs en herbe Workstation Pro et Fusion Pro sont gratuits pour un usage personnel c'est on va dire c'est la petite récompense de ne plus avoir de V6 gratuit pour le Home Lab le Home Lab maintenant c'est remplacé justement par Workstation Pro ou Fusion Pro qui sont d'excellents produits pour travailler qui sont entre guillemets pas très chers on est dans les 350 euros la licence on reste acceptable au niveau pro et ensuite fin mai il y a eu une procédure je crois que c'est le CIGREF et d'autres associations européennes qui ont lancé des procédures de justice ici en France c'est passé au tribunal de commerce en référé et je ne sais pas du tout ce que ça a donné pour le moment pour des atteintes de clauses commerciales qui avaient été souscrites avant on en est là pour Broadcom voilà je ne sais pas combien de temps j'ai pris mais j'ai fait condenser et je vais rebondir sur un autre petit point ceux qui me suivent sur Twitter et sur LinkedIn c'était il y a 2-3 semaines maintenant j'ai fait un gros tableau de comparaison des solutions d'hyperviseur au niveau technique qui à la base était un petit tableau de veille technique vraiment personnel et dedans je crois qu'il y a on approche une trentaine de produits VMware inclus qui sont listés au niveau technique je ne parle pas du prix j'évoque la partie support et ce fichier Excel est disponible sur mon GitHub je pense que Christophe mettra le lien qui va bien là j'ai fait un choix du tableau de tout mettre en anglais parce que c'était plus simple pour moi pour comparer à ce niveau-là malheureusement on ne peut pas forcément tout le temps mettre en français et le but ce n'est pas de favoriser une solution ou un autre la seule orientation que j'ai réellement donnée à mon tableau c'est la partie souveraine européenne en mettant en évidence trois solutions qui sont la plus connue Proxmox et sa communauté que je dirais en partie parfois short XPNG qui est la version Xen française qui est développée par une boîte à Grenoble qui a une philosophie qui est orientée vers des produits LTS long-time support donc le but ce n'est pas d'avoir les dernières nouveautés mais c'est d'offrir une stabilité sur le long terme ce que recherchent certaines entreprises et ensuite l'entreprise espagnole Open Nebula qui elle on va dire est un espèce d'open stack un peu plus convivial et qui permet aussi de faire surtout du cloud hybride qui a des objectifs complètement différents j'ai oublié de préciser que Proxmox c'est autrichien et ces trois sociétés ont trois visions différentes trois visions qui sont complémentaires donc si jamais vous voulez quitter le monde VMware je vous dirais de regarder ces trois ces trois entreprises qui ont leurs atouts leurs forces et leurs faiblesses et qui peuvent convenir à tout le monde et après le reste du tableau on passe sur des offres qui peuvent être payantes ou gratuites et des offres qui ont disparu des catalogues je pense entre autres à l'offre de virtualisation de VMware qui a disparu l'offre KVM au profit d'OpenShift qui est la version payante avec du Kubernetes et voilà et ce tableau là de comparaison technique va évoluer je travaille sur une nouvelle version j'aimerais bien la finir pour la fin du mois je vous cache pas que c'est mal parti et si j'y arrive tant mieux sinon ce sera pour début septembre où je vais faire une différence sur les deux sur les deux offres principales de Vesfair pour comparer avec une dizaine d'offres qu'on trouve plus couramment en Europe parce qu'il y a des offres qu'on trouve aux Etats-Unis mais j'ai très peu d'informations parce que c'est payant et parce qu'il y a une entreprise américaine qui j'ai plus le nom en tête j'ai pas mon tableau non plus qui prend pas mal de parts de marché actuellement chez Nutanix il y a énormément de de nouveaux contrats qui ont l'air d'arriver chez eux Proxmox aussi prend énormément aux Etats-Unis la partie française XPNG Xenorchestra chose très étonnante les français on n'arrive pas à se vendre en Europe ou chez nous ont l'air de faire un carton aux Etats-Unis Open Nebula a l'air aussi de pas trop mal fonctionner aussi tirer son épingle du jeu et on va dire le souci d'offres de communication de Broadcom a apporté une chose qui est très intéressante c'est que les entreprises ont réfléchi c'était un petit coup de pied dans la fourmilière qui était bienvenue parce que on utilise du VMware depuis 15 ans 20 ans et les entreprises ne se sont peut-être jamais posé la question de savoir si c'était le produit le plus adapté ou pas et les erreurs de communication suite au rachat de VMware par Broadcom sont une très très bonne chose qui permettent de remettre de remettre en perspective ces choix technologiques qui pour certains n'ont pas bougé depuis pratiquement 20 ans voilà merci pour ce long tunnel moi il y a plusieurs choses ça m'évoque plusieurs choses je prends la parole je vous coupe au passage René et Guillaume parce qu'en fait je voulais réagir sur les erreurs de communication moi je ne comprends pas qu'une boîte qui dépense 61 milliards 61 milliards c'est énorme dans le rachat de VMware n'ait pas investi quelques millions pour soigner sa com j'arrive pas à comprendre qu'on en soit arrivé à ça ce que tu nous as décrit et surtout aussi rapidement je veux dire quand tu dépenses 61 milliards pour acheter VMware tu ne fais pas tous ces changements en l'espace de 6 mois 7 mois je ne comprends pas les erreurs de com et puis l'échéancier j'avoue alors ok je comprends que ça coûte cher et qu'il faille rentabiliser mais si tu dépenses 61 milliards tu les as tu as peut-être les moyens d'attendre 1-2 ans pour essayer de retrouver ton enfin je ne sais pas moi je ne comprends pas j'avoue je suis complètement sonné par cette séquence que tu nous as décrite après je n'ai pas parlé il y a eu le directeur un des directeurs commerciaux de chez VMware qui disait que la politique n'était pas figée au niveau de la communication et de la position de Broadcom mais il y avait une espèce de sous-entendu que même eux chez VMware ils ne savaient pas trop ce qui se passait et à quelle sauce ils allaient être mangés il y a à Broadcom comme tu le dis Christophe ils ont vraiment ils ont tout raté et ils vont le payer cher dans les 5 ans à venir et en perte de marché ils vont le payer très cher un jeu vas-y Grenet pardon d'autant plus que à première vue VMware c'est rentable je pense donc comme je suis d'accord avec toi Christophe il n'y avait pas forcément d'urgence à faire tout ça étrange oui c'est ça en fait c'était un peu à l'acte et puis en fait quand on regarde le déroulé c'est comme s'il ne s'attendait pas à ce que les utilisateurs réagissent comme ça comme s'ils ont dû dans le déroulé il y avait des choses on a l'impression que c'était une réaction parce qu'en fait les utilisateurs ont mal réagi donc du coup ils ont fait autre chose et au final ça fait quelque chose de très étrange et oui incompréhensible sur le déroulé c'était effectivement un peu étonnant et puis à la fin l'histoire de de donner Workstation Pro et Fusion Pro bon on vous donne les petites miettes là non après le gros bateau on vous donne les petites miettes comme ça pour vous faire plaisir voilà c'était un petit peu limite aussi en termes de communication bon voilà je n'avais rien de plus à dire je ne suis pas un grand utilisateur de VMware je ne connais pas ces sujets pour en parler plus moi j'aime beaucoup le fait que Workstation Pro et Fusion Pro soient passés gratuits j'ai l'impression que tu viens de prendre un coup de lance là mais puis on te fait un petit bisou après c'est assez sympa c'est vrai qu'en fait dans le déroulé parce que là je l'ai sous les yeux parce que Nida nous a fait un beau déroulé on voit que finalement Workstation Pro et Fusion Pro passent gratuits en mai alors qu'en fait ils ont acté la fin de SXI gratuit en février pourquoi ne pas tout communiquer en même temps en disant ok on arrête le SXI gratuit mais à la place vous avez Workstation Pro et Fusion Pro comme tu le dis Nida je pense que c'est vraiment une réaction ce qu'ils n'ont pas prévu oui ils n'ont pas prévu alors c'est fou parce que c'est comme si j'ai l'impression je ne suis pas dans les petits papiers je ne sais pas mais de mon point de vue c'est comme si Broadcom avait racheté VMware sans se douter de la base installée de VMware et de la levée de boucliers que ça aurait pu avoir mais enfin ils ont dépensé 61 milliards pour acheter VMware je ne sais pas ils s'attendaient à quoi que les bisounours allaient leur filer des billets verts jusqu'à la fin je ne sais pas je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre en fait c'est que VMware est un standard et le standard de la virtualisation donc ben clairement clairement moi j'ai travaillé à la caisse primaire d'assurance maladie les data centers là-bas ils sont gérés par VMware il y a plein de boîtes où VMware c'est le standard parce que c'est très certainement facile à installer facile à administrer bon à l'époque où je n'utilisais je n'utilisais pas encore Terraform et l'API mais déjà je trouvais que ça manquait un petit peu c'était un peu trop clicodrome à mon goût j'imagine que ça a changé mais j'avoue ils vont perdre des clients j'ai envie de dire tant mieux parce que vu comment ils ont géré ça il va falloir qu'ils soignent un peu mieux leur com et si ça encourage des gens à se poser des questions sur ok notre cloud privé il est géré par VMware parce que c'est souvent le cas en fait il est géré par VMware qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme solution et bien se pencher sur sur ta comparaison c'est vachement bien aller vers des solutions libres et donner de l'argent aux solutions libres c'est peut-être encore mieux et puis peut-être qu'en fait on va avoir aussi plus tard une interopérabilité de ces systèmes là en tout cas je l'espère je l'espère mais j'avoue je suis un peu sonné et je pense comme je le disais tout à l'heure en off je pense que c'est pas fini je pense que ça va continuer encore quelques mois slash années je sais pas ce que vous en pensez alors j'ai l'air un peu véhément comme ça mais c'est juste qu'en fait je ne comprends pas qu'une boîte comme ça qui rachète une autre boîte comme ça se comporte comme ça enfin j'avoue ça me dépasse c'est le service marketing ou je sais pas quoi ils ont raté ça arrive les ratés malheureusement mais là ils ont fait un raté de compétition ils auraient pu vous aurez pu attendre un ou deux mois pour pour bien poser ils ont été je pense trop dans la dans la précipitation et se sont fait avoir à leur propre jeu parce que je pense qu'ils voulaient aussi rentabiliser le plus possible en arrêtant la tarification à l'achat et passer sur un mode de licence à l'année donc annuel ou pluriannuel et qui est au final en soi un standard pour tous ceux qui font du cloud qui n'est rien d'anormal et mais ils ont pas je sais pas quoi dire d'autre pour leur défense parce que là je peux pas trop ils ont raté leur com oui ils ont raté leur com mais à mon avis ils étaient préparés parce que quand je vois les échéanciers que tu nous as fait le 22 novembre ils achètent VMware le 1er décembre ils virent des gens le 11 décembre ils annoncent un nouveau système de licence donc bienvenue préparer Noël c'est vachement bien et le 27 décembre qui travaille le 27 décembre hop on met fin aux accords de partenariat pour les revendeurs mais c'est préparé c'est pas possible et à un moment donné ils se disent pas oh mais attends on va foutre un coup au coup de pied dans la fourmilière et en fait on va se faire agresser par toutes les fourmis qui arrivent et puis toute la faune et la fleur qui sont autour enfin je sais pas je pense qu'il jouait sur le fait que VMware est la solution leader du marché que peu de gens et ça sera peut-être une réalité peut-être que les migrations réelles pour partir de VMware ne seront pas aussi nombreuses que ça parce que ça coûte de l'argent de partir aussi j'avais pas pensé à ça mais tu mets le doigt sur un truc quand tu as une position monopolistique tu peux te permettre de faire des choses qui sont pas forcément cool pour utiliser un terme doux j'avais autre chose en tête mais voilà peut-être qu'en effet avoir une position monopolistique les encourage à faire ça et puis il y a une volonté de rentabiliser très rapidement derrière c'est évident il faudra peut-être qu'on suive le bilan de Broadcom au début d'année prochaine pour voir ce qui se passe je vais essayer à toi qui nous écoute merci d'être resté encore jusque là mais on n'a pas fini donc si tu veux avoir le swag des compagnons tu sais que je vais lancer la boutique cette année tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et tu recevras justement une réduction quand je lancerai la boutique je travaille dessus et puis j'espère qu'elle arrivera avant Noël quand même je ne vais pas faire comme Broadcom en tout cas mais on va passer à la session à la section à la section des outils et c'est René qui va ouvrir le bal parce que c'est notre fournisseur officiel d'outils alors il faut qu'il commence oui alors un tout petit outil cette fois-ci ça s'appelle TabView donc ça permet d'afficher des CSV dans une interface texte et potentiellement de faire des requêtes dessus pour filtrer etc donc une espèce de une mini je ne sais pas comment dire une mini visualisation de CSV en ligne de commande et ça a l'air très sympa et c'est fait avec alors c'est écrit en Rust et ça utilise une bibliothèque qui a l'air qui est très sympa qui s'appelle Ratatouille et si vous voulez écrire des applications avec justement des interfaces texte c'est une librairie qui est très chouette donc allez jeter un coup d'oeil je vous conseille voilà j'allais te demander si c'était écrit en Rust tu vas devancer je vois qu'on peut faire des requêtes SQL sur les tableaux je trouve ça vachement intéressant ça nous permet d'avoir une sorte de mini base de données avec des CSV finalement des fichiers texte c'est super ça m'a l'air super pratique je pense que je vais l'utiliser je pense que c'est pas mal c'est pas une base de données en tant que telle mais je pense que ça peut être très utile en termes de performance je pense qu'on n'est pas sur du SQLite non plus mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi ça m'embête aussi d'aller ouvrir libre office calque ou autre chose dès que je veux visualiser un CSV c'est pratique de pouvoir le voir en ligne de commande comme ça Nida un truc à ajouter sur ta view pas du tout pas du tout et bien moi je vais te parler de Kadi Kadi j'ai découvert au détour d'une conversation Linkedin alors Kadi nous promet le serveur web ultime qui rend nos sites plus sécurisés plus fiables et plus évolutifs que toute autre solution alors je ne l'ai pas essayé mais je pense que je vais l'essayer plus tard alors par défaut Kadi il renouvelle automatiquement les certificats TLS pour tes sites tes applications et il fait aussi la gestion de Pack AI il a une API il permet aussi et ça je trouve ça vraiment bien de faire du HTTPS pour le local host souvent on a des problèmes à tester le HTTPS sur des environnements de développement local voilà il te le permet tu peux faire de la configuration à chaud et surtout et ça c'est ça qui m'a le plus séduit tu peux avoir un back-end un back-end configurable avec soit du file system soit du release soit du vault soit du consult et aussi faire ta configuration dans le langage ou au format que tu veux tu as le caddie file le JSON le YAML c'est mon préféré le Nginx si tu veux rester sur tes habitudes et puis pour les gens qui utilisent Nginx comme moi c'est vachement bien bref tu as aussi le Tomel le HTL etc c'est codé en Go René et pas en Rust comme je le dis j'ai hâte de tester pour des infrastructures hors conteneur je vois ça comme un peut-être un remplacement de Nginx ou d'Apache il faut voir les perfs mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le site internet et les promesses qui sont associées à cet outil là quelqu'un veut réagir là-dessus est-ce que vous l'avez vu passer cet outil ? alors moi ça fait plus de 4 ans que j'utilise presque au jour le jour donc oui grand utilisateur de Caddy donc je ne peux que confirmer tout ce que tu as à dire effectivement c'est je ne vais pas dire c'est magique parce que c'est du vrai code Go derrière et justement c'est intéressant si tu codes en Go pour pouvoir faire évoluer les choses aussi dans l'outil mais oui ce qu'on fait en 30 lignes Nginx pour faire un reverse proxy tu le fais en une seule ligne et ça fait de l'HTTPS automatique avec ce qui s'appelle l'aide sans crypte derrière donc une autorité de certification automatisée qui va te générer le certificat HTTPS l'utiliser avec le nom de domaine approprié etc en une seule ligne dans le cas d'E-File ça fait tout ça donc c'est vrai que c'est vraiment très très pratique moi j'utilise énormément pour faire du reverse proxy en HTTPS automatique sur mes serveurs c'est quelque chose de 20 fois plus simple que de faire du Nginx voilà après j'aime bien le fait qu'il soit codé en Go parce que je code aussi en Go désolé René je fais pas de Rust je fais du Go mais voilà sinon à part ça t'as tout dit Christophe là dessus est-ce que c'est facile de passer de Nginx ou de Apache à KD c'est une question que je me pose en fait tout dépend disons que KD fait beaucoup de choses de façon automatisée des choses que normalement on doit écrire dans des fichiers Nginx donc par exemple faire un reverse proxy qui qui prend de l'HTTPS en entrée qui redirige vers un service en HTTP derrière bah en Nginx ça demande de mettre des directives de faire du proxy pass de faire des différentes choses avec potentiellement des headers aussi à mettre en place et les headers X forwarded etc en fait tout ça qu'a dit fait tout seul sans qu'on ait besoin de s'en occuper en fait il prend des configs par défaut si c'est un comportement standard dont on a besoin il n'y a rien besoin de faire il y a une seule ligne dans un cas d'e-file par contre si on veut personnaliser c'est possible aussi on peut mettre des blocs de configuration précis et mettre des headers personnalisés et tout ce que l'on souhaite vraiment il n'y a pas de limite là dessus tu nous encourages donc à l'utiliser NID ah oui en termes de performance aussi bien sûr parce qu'en termes de performance logo en termes de pile réseau ils sont ultra performants donc Kadhi qui est codé en co a des performances alors je n'ai pas de benchmark avec NGNX mais à vue de nez et puis des performances que j'ai pu observer et constater il est au moins aussi performant qu'NGNX Nida ça te évoque quelque chose Kadhi je l'ai installé j'avais fait deux trois petits tests avec et j'avais bien aimé moi je suis team Apache je n'aime pas du tout NGNX parce que je trouve que après c'est une question d'habitude je me retrouve dans les je me retrouve plus facilement dans Apache par habitude il faut être honnête et je trouve que NGNX c'est un foutoir pas possible c'est limite un peu stalinien bon toute coïncidence avec un développeur russe c'est fortuit mais après en termes de perf entre NGNX qui sont Apache c'est kiff kiff on ne va pas non plus chipoter Kadhi comme a dit Guillaume il y a vraiment des plus-values très agréables et pour des petits sites internet et compagnie je dirais que vaut mieux Kadhi remplace parfaitement un like HTTPD ou équivalent et peut remplacer du NGNX ou NGNX je ne sais jamais comment le dire ou du Apache c'est vraiment une très très bonne solution qui mériterait d'être plus souvent dans les tutos de certaines applications ou même dans certains conteneurs pour certaines applications fournies en mode Docker c'est un petit coup de pic gratuit voilà merci Nida moi contrairement à toi je suis plutôt Team NGNX parce que je m'y retrouve mieux mais bon il y en a de partout et toi René alors en fait après ce qu'a dit Guillaume qui est un retour d'expérience je n'ai pas grand chose à dire il y a tout dit sauf que je ne suis pas sectaire je parlais de Trifix et écrit en Go donc voilà il n'y a pas de problème écoute merci Guillaume tu veux nous parler d'un autre outil qui m'intéresse très fortement en plus oui alors Code Server c'est aussi un outil que j'utilise depuis longtemps mais pour ma première intervention ici j'ai choisi d'en parler parce que déjà je l'utilise intensivement quand je donne des formations en fait tout simplement c'est héberger un Visual Studio Code en ligne donc ça s'appelle Code Server c'est quelque chose qu'on va lancer donc en mode serveur quelque part et donner un accès sur un port web ouvert par cette chose là et on pourrait y accéder du coup depuis n'importe quel navigateur on aura un Visual Studio Code totalement en ligne auquel on accèdera par n'importe quel navigateur ça marche tout à fait bien sur Chrome Firefox Edge ça marche mais il ne faut pas essayer d'aller trop loin mais voilà principalement Chrome et Firefox Safari aussi au passage donc voilà c'est vraiment c'est vraiment bien fait en termes de performance c'est aussi très correct pour quelque chose qui est un IDE en ligne et ça sauve la vie dans la formation principalement parce que quand on a besoin de donner accès à des bacs à sable pour pratiquer les exercices en formation c'est idéal la personne elle n'a aucun prérequis sur sa machine on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit pas de chaîne de compilation pas d'IDE la personne arrive avec son Firefox ou son Chrome et tout simplement elle ouvre les URL qu'on lui demande elle a son IDE elle agit sur les machines à distance et on a tout comme ça qui est hébergé en ligne donc voilà je ne peux que recommander ce petit outil là c'est libre aussi c'est communautaire donc il ne faut pas hésiter à contribuer même à l'occasion ça utilise la base de code de Microsoft de Visual Studio Code qui est fait par Microsoft qui lui-même est libre libre et open source moi je ne suis pas juriste non plus donc je ne sais pas s'il est libre open source ou les deux mais en tout cas voilà on peut contribuer l'utiliser et consulter les sources sans problème attends j'ai une question code serveur c'est un produit à Microsoft ou pas ? alors code serveur lui-même ce n'est pas édité par Microsoft si on va sur le dépôt GitHub c'est une communauté indépendante qui le gère mais après de la partie open source de Visual Studio Code pour créer code serveur en fait ça veut dire qu'il n'y a pas la licence sur le binaire qu'on a avec VS Code ou la télémétrie en fait code serveur lui-même est sous licence MIT après je ne saurais pas dire sur le reste je ne me suis pas trop tardé sur les notions de licence je ne saurais pas trop en dire plus en étant c'est plus de la première vue je pense que tu as raison Christophe parce que ils doivent le réembarquer en fait ils rembarquent le produit ce qui sort chez Microsoft parce que la problématique c'est vraiment les binaires VS Code donc là comme ils n'utilisent probablement pas le binaire VS Code je ne pense pas qu'il y ait ces soucis là je regarderais parce que moi je l'utilise VS Code justement pour ces contraintes là parce que c'est basé sur les sources et ça n'a pas la licence du binaire VS Code et ça n'embarque pas la télémétrie alors je pense que ça doit être pareil mais bon j'irai regarder parce que ça m'intéresse Nida ? En tout cas il y a tout ce qui est Marketplace d'extension on peut installer les extensions aussi dans le code serveur moi je pense que je vais tester parce que ça m'a l'air d'être pas trop mal et puis moi j'utilise VS Code pareil pour la partie télémétrie derrière et donc à tester ça peut être intéressant je ne sais pas si c'est ce qui est utilisé par Gitpod par ailleurs après Gitpod c'est un service en ligne qui propose un petit peu justement un éditeur un peu ce principe là même plus qu'un éditeur parce qu'il y a des containers etc enfin bon je dirais plus que c'est le web IDE de GitLab qui lui utilise exactement code serveur en fait c'est une adaptation c'est une refonte de code serveur en fait pour GitLab pour les autres pour Gitpod je ne saurais pas dire d'accord et là justement code serveur c'est que un IDE parce que Gitpod dont parle René il y a et l'IDE et justement l'environnement d'exécution là code serveur est-ce que tu peux mettre en place un environnement d'exécution avec des conteneurs ou est-ce que c'est que l'IDE tout à fait c'est bien ça en fait c'est l'IDE avec l'IHM et le backend avec donc en fait il y a tout on peut ouvrir un shell c'est juste que le shell il sera ouvert sur la machine qui héberge code serveur en fait c'est ça tout l'intérêt pour les bacs à sable on installe ce code serveur sur une des machines du bac à sable on a un terminal directement sur la machine on peut agir sur l'environnement c'est super intéressant merci après oui pour tout ce que tu disais tout ce qui est besoin de formation enfin quand on fait des trainings des choses comme ça des formations pardon c'est vrai que souvent on a des problématiques quand il faut faire installer des choses potentiellement sur les laptops des étudiants là au moins ça franchit de ça et du coup on part sur une base propre et ça évite pas mal de problèmes c'est assez cool bon et ben on va passer à la suite donc tu l'auras compris si tu veux discuter avec nous tu peux rejoindre la communauté des compagnons du DevOps tu peux venir discuter sur un forum parce que c'est aussi un forum en plus du podcast et des vidéos pour ça c'est hyper simple tu vas sur compagnons-devops.fr tu t'inscris tu recevras ton invitation à discuter sur le forum et puis on pourra discuter ensemble avec tous les podcasteurs podcastrices et puis les plus de 1700 personnes qui sont maintenant inscrites sur le forum je sais pas si c'est le podcast le plus long qu'on ait fait mais il est pas mal parce que là au timer il fait 1h47 donc je vais m'arrêter là et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-hautes et je vais commencer par Nida et Nida je te chargerai de passer la parole j'ai pas grand chose à dire pour le mot de la fin tenez-vous tout le temps informé et faites la meilleure veille que vous pouvez et l'informatique c'est que des contraintes à résoudre voilà je vais laisser la place à Guillaume je dirais qu'il faut faire des backups voilà pour revenir sur le sujet que j'ai évoqué avec GCP voilà faites des sauvegardes informez-vous aussi je rejoins Nida là-dessus absolument il faut se tenir au courant parce qu'il y a tellement maintenant un monde qui est tellement fourni avec beaucoup d'acteurs beaucoup de revirements que ce soit juridiques techniques et autres qu'on est obligé de s'informer pour pouvoir utiliser les bons outils et savoir ce qui se passe voilà maintenant je passe la parole à René merci deux choses j'espère que l'écoute des compagnons du DevOps vous permettent de vous tenir un petit peu au courant et que ça vous aide et puis je suis juste un petit mot pour Guillaume qui est pour sa première prestation à assurer de main de maître et je suis très content qu'il y ait un nouveau collaborateur et donc ça je trouve ça je trouve ça cool et j'espère que s'il y a des personnes qui veulent rejoindre il y en aura d'autres et voilà et je vous donne rendez-vous peut-être au prochain épisode et bonne écoute j'espère que je vous souhaite une bonne écoute comme tu le dis René si tu nous écoutes et que tu veux rentrer dans l'équipe des podcasteurs et podcaster c'est possible il suffit de me contacter soit sur le forum soit sur les réseaux sociaux le forum c'est quand même le plus simple merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'hydra au revoir Sous-titrage ST' 501